L'exercice Saphir, c'est un exercice de montée en puissance de la 3e escade de chasse. C'est un exercice qui est ordonné par la BAC, la Brigade Aérienne de l'Aviation de Chasse, et qui a pour objectif de montrer et démontrer notre savoir-faire et notre capacité à monter en puissance, et un objectif de maintien de compétences de ces fameux savoir-faire. Ça participe à l'entraînement et à la préparation opérationnelle de nos personnels. L'ensemble de l'unité de l'escadron de soutien technique aéronautique Malzéville est engagé dans cet exercice, et ça va au-delà, puisque pour assurer le haut niveau de disponibilité et d'activité que nous avons atteint, nous avons des renforts de l'Aïat Camont-Ferrand, de la Bazarine 116 de Luxeuil et de la Bazarine 118 de Mont-de-Marsan. Pour un total de 500 mécaniciens engagés dans cette édition de Saphir. Pour cette édition de Saphir, nous avions eu une anticipation d'à peu près deux mois, qui nous a permis, dans les phases de planification et de préparation, de solliciter nos correspondants extérieurs, que sont les industriels dans le cadre du contrat Balzac, que sont le SIAE pour nos différents soutiens externalisés, et que sont aussi nos unités sœurs sur les eaux de base aériennes. Pour cet exercice Saphir, le rythme d'activité de la 3ème escadre n'a pas été bouleversé. Nous avons conservé notre rythme d'activité avec nos vols de nuit traditionnels du mardi et du jeudi. Ce n'est donc pas le rythme qui a changé, mais bien le volume, car chaque vague d'avion est beaucoup plus importante durant cette semaine d'activité. L'ambition de cette semaine, qui a été travaillée en planification avec les opérationnels, bien sûr, est à 220 sorties pour 300 heures de vol. Sur un exercice comme celui-là, l'état d'esprit des mécaniciens est vraiment très bon. Ils sont très engagés, ils aiment beaucoup être challengés, même si pour cela on a eu des mois et des mois de préparation qui sont quand même assez fatigantes. Mais forcément, quand on arrive à ce moment-là de l'exercice, c'est l'aboutissement de toutes ces semaines de travail. Et forcément, tout le monde est très engagé et très motivé pour faire ce genre de mission. Pour suivre l'avancée d'un exercice comme Saphir, on réalise tous les jours des points de situation qui nous permettent de faire le point sur les sorties qui étaient prévues, les sorties qui ont été réalisées. On a des contacts avec l'industriel, notamment pendant les réunions de points de situation qu'on fait tous les jours, on va interroger l'industriel qui va nous dire si oui ou non il va être capable de pouvoir nous aider dans les temps, nous donner au moins un délai qui nous permet de pouvoir organiser notre maintenance. L'objectif est de faire partir plus d'avions en termes de volume. C'est pour ça qu'on a demandé des renforts à l'atelier de la maintenance pour pouvoir fournir cet effort supplémentaire. Pour préparer la mission, on reçoit les ordres sur un tableau Excel. Nous, en tant que chef de ligne, on doit interpréter, mettre les choses au clair, au tableau pour que toutes les sphères et les pistards comprennent le travail qu'il nous fait. Ma mission au quotidien, c'est de contrôler le matin nos sièges ainsi que l'avion en général au niveau de l'armement et des emports qui nous concernent. Au sein de l'exercice FIER, on est plus sollicités parce qu'on s'entraîne à mettre beaucoup d'avions en ligne de vol, à nous mettre une pression assez soutenue et c'est une fierté de nous faire voler une dizaine d'avions. Sous-titrage Société Radio-Canada